de nombreux fronts. Monsieur le Président, je remercie le ministre associé. Manifestement, la liberté religieuse, c'est un droit humain fondamental. Le droit d'exprimer sa foi, de pratiquer sa religion, de se réunir, et même de ne pas avoir de foi et de se réunir sans foi. C'est un droit humain fondamental. Et ce que subit la collectivité copte d'Égypte préoccupe vivement tous les Canadiens. Mais je voudrais aussi parler de l'autre groupe religieux qui est agressé, les Bahaïs en Iran, et certains aussi les Tibétains en Chine. Et donc, dans le cadre de ce débat, que fait le Canada, à part créer un bureau ? Et je ne suis pas sceptique au sujet de ce bureau. Je pense que toutes les minorités devraient être protégées par le Canada. L'honorable ministre associé. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'honorable député d'avoir présenté la détresse de ces autres communautés et donné ces autres exemples de transgression des droits humains. Lors de la première réunion du nouveau bureau concernant les libertés religieuses, et nous en avons parlé tout à l'heure, une centaine de représentants de diverses religions étaient là. Et donc, il y a vraiment un engagement important des minorités religieuses, quelles qu'elles soient, dans cette nouvelle structure, ce nouveau bureau, qui sera en fait, je pense, très efficaces pour faire face à ces questions à un niveau plus international. Et je prends bonne note de ce que dit l'honorable député. Il y a beaucoup de personnes qui font l'objet de discriminations, de minorités religieuses, qui sont violentées, qui sont agressées, et je pense que c'est une manière très efficace, en fait, d'essayer de réagir et d'aider ces minorités de manière réunie. ... ... ... ...